Bonjour, je vous remercie donc d'être venu si nombreux m'écouter. Donc je vais essayer d'introduire un tout petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Le titre que j'ai choisi, je l'ai choisi pour vous, pour la Suisse, c'est un pays d'horloge. Et on veut savoir bien sûr si on est bien à l'heure, si on arrive au bon moment. Et donc la question c'est, est-ce que le temps de l'intelligence artificielle est venu ? Et puis bien sûr, quel est ce temps de l'intelligence artificielle ? C'est donc ce que je vais essayer de décrire, en tout cas la question que je vais essayer de poser pendant cette demi-heure de présentation. Et je pense que ça ouvrira sur un certain nombre de discussions. Alors le plan que j'ai choisi, c'est pour parler du temps de l'intelligence artificielle. Alors d'abord, parler du temps passé, de la naissance de l'intelligence artificielle. Il y a toujours un malentendu sur le terme. Beaucoup de gens se disent, est-ce que ça existe ? Est-ce que vous y croyez en l'intelligence artificielle ? Parce qu'ils imaginent que c'est une espèce de fantasmagorie. C'est l'idée qu'une machine va tout d'un coup être animée d'intelligence. Et je vais vous montrer que ça n'est pas ça. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. C'est ça qui est important. Ensuite, je voudrais affirmer que l'intelligence artificielle, non seulement ce n'est pas une question de croyance, mais c'est une question de réalité. L'intelligence artificielle a transformé le monde dans les 60 dernières années. Et puis ensuite, nous verrons quelles sont les perspectives qui peuvent s'ouvrir aujourd'hui. Et puis, quelles sont les transformations économiques et éventuellement politiques consécutives au développement de l'intelligence artificielle. Et puis après, on terminera sur ce temps futur, ce temps imaginaire, ces déclarations extraordinaires qui ont été faites autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu la structure de l'exposé que je vais vous présenter. Donc commençons déjà par l'origine de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, l'idée qu'une machine puisse simuler les raisonnements est très ancienne. Elle est d'abord présente dans la littérature, dans l'imaginaire. Vous avez par exemple des mythes comme celui du golem. Mais elle est présente de façon plus rationnelle dans la philosophie. Souvenons-nous par exemple de Leibniz qui avait imaginé qu'une machine puisse résonner. Il pensait que la logique, on pouvait la mathématiser. Et puis ensuite, on pouvait fabriquer une machine qui soit capable de faire des calculs et donc qui remplace une personne. Ensuite, il y a eu au 19e siècle un mathématicien, Georges Boulle, qui a effectivement arithmétisé la logique. Et puis il y a eu un économiste, Stanley Jivons, qui a réalisé un piano logique qui faisait du raisonnement. Oui, on est un peu, bien sûr, dans ce contexte. Et puis plus récemment, au début, dans la première moitié du 20e siècle, un mathématicien anglais extraordinaire, Alan Turing, qui s'est posé la question « Est-ce qu'une machine peut penser ? » Il a écrit deux articles sur le sujet qui font toujours l'objet de tout un tas de débats. Mais le terme d'intelligence artificielle n'est pas encore lancé. Il se demande « Est-ce qu'une machine peut être intelligente ? » Et c'est là où il explique ce qu'est ce fameux test que l'on a qualifié « test de Turing » depuis. C'est un peu le début de cette réflexion. Il faut se souvenir que le premier ordinateur électronique est construit en 1946. L'article d'Alan Turing, 1950. Donc vous voyez, juste après. En réalité, le premier article qui précède, 1947. Donc il se demande « Est-ce que ces machines peuvent être considérées comme intelligentes ? » Qu'est-ce que ça veut dire qu'une machine intelligente ? Et puis, deux ans après, enfin, six ans après, je voulais dire deux ans après la mort d'Alan Turing, qui est mort dans des conditions tragiques en 1954, deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque, John McCarthy, qui était un brillant mathématicien, et Marvin Minsky, qui était aussi mathématicien, qui avaient des thèses, découvraient ces ordinateurs et ils disaient « C'est formidable. » Avec ces ordinateurs, avec ces machines nouvelles, on va pouvoir essayer de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Et là, il pose les fondements d'une nouvelle science, science de l'intelligence, pour bien comprendre la psychologie née au XIXe siècle, en reprenant les vieilles problématiques de la philosophie, qu'est-ce que la connaissance, et en essayant d'appliquer les méthodes de la physique. Et bien là, en 1956, des jeunes gens se disent « On va reprendre ces vieilles problématiques et on va les explorer avec les ressources de ces nouvelles machines que sont les ordinateurs. » Donc, quelle est l'idée ? L'idée, c'est de décomposer l'intelligence. Vous voyez, ce n'est pas cette idée d'une machine qui tout d'un coup s'animerait et serait un double de nous-mêmes. Non, c'est rationnel. On va prendre l'intelligence, on se dit « L'intelligence, c'est quoi ? » Ce sont des fonctions élémentaires. Et ces fonctions cognitives, on va essayer de les simuler avec des ordinateurs. Et donc, on est capable de mesurer. Alors, c'est quoi ? C'est la mémoire, c'est la vision, c'est le raisonnement. C'est cette science, donc, qui est née. Voilà, ici, en 1955, ils écrivent un projet qu'ils soumettent à la Fondation Rockefeller. Et voilà, l'entête du projet. Ils disent donc « Nous allons concevoir une nouvelle discipline. qui se fonde sur une conjecture. » Vous voyez, c'est ça, une discipline scientifique. Une conjecture. Un mathématicien, il se dit « Est-ce que quelque chose est vrai ? » Et il s'est défini un horizon de tâche. Et cette conjecture, c'est de dire « Tous les aspects de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent, en principe, être simulées sur une machine. » Alors, bien sûr, en 60 ans, cette conjecture s'est révélée extrêmement féconde. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Ça veut dire qu'elle donne naissance à des résultats scientifiques et à des réalisations technologiques. Et ces réalisations technologiques, qui peuvent rendre énormément de services, ont transformé le monde. Je dirais, il n'y a pas une discipline qui a plus changé le monde dans ces 60 dernières années que l'intelligence artificielle. La physique, on est en Suisse, vous êtes bien placés pour le savoir, avec Einstein, c'est avant. La biologie, c'est en parallèle, mais ça n'a pas transformé la vie de tous les jours. On le verra peut-être tout à l'heure, mais ça n'est pas aussi fort que ça. Tandis que l'intelligence artificielle, tous les jours, on l'emploie. Alors, je vais vous donner un exemple. On l'oublie trop souvent. Le web, qu'est-ce que c'est ? C'est la conjonction de deux choses. Mais ça, vous devriez le savoir ici, bien sûr. Vous êtes à Genève, c'est le CERN. C'est la conjonction de deux choses. Les réseaux de télécommunication, ce sont des tuyaux avec des protocoles, des choses tout à fait formelles. Et puis, quelque chose qui est l'hypertexte. Vous savez que le protocole de web, c'est quoi ? HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Et le langage d'écriture des pages web, c'est HTML, Hypertext Marker Language, langage de balisage de l'hypertexte. Qu'est-ce que c'est que l'hypertexte ? C'est une notion qui a été introduite en 1965 par un philosophe un peu fantasque qui avait découvert les ordinateurs en 1960, qui s'appelait Ted Nelson, et qui s'est dit, on va essayer de modéliser une mémoire avec ces machines. Et il utilise, en 1965, des techniques d'intelligence artificielle, les toutes premières techniques d'intelligence artificielle, et il publie ça dans une conférence d'intelligence artificielle. Donc, c'est essentiel. Et puis ensuite, on peut continuer. Les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Le web sémantique développé par Tim Berners-Lee depuis les années 2004, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, l'IA a changé le monde. Les robots, ce qu'on appelle les bots, les véhicules autonomes, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. La biométrie, avec toutes les techniques possibles, c'est de l'intelligence artificielle. La vision artificielle, qui sert, bien sûr, entre autres, pour faire des voitures autonomes, mais pour beaucoup d'autres choses. On donnera quelques exemples tout à l'heure. La reconnaissance de la parole, c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension du langage naturel, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, plus généralement, la science s'est transformée. Aujourd'hui, on parle d'e-science, c'est-à-dire qu'on enregistre avec des capteurs, on fait des observations de façon systématique et ensuite, on procède à des expérimentations sur les données, ce qu'on appelle les expérimentations in silico, avec des techniques d'intelligence artificielle. Et puis, on pourrait, bien sûr, allonger cette liste. Donc, l'intelligence artificielle est bien présente. Elle a été présente dans le passé et elle continue à l'autre. De façon plus générale, je vous ai dit, les fonctions cognitives, c'est elles qui sont modélisées et on les classe de façon classique dans les fonctions réceptives. Comment simuler la perception ? C'est-à-dire qu'on prend des capteurs et on regarde les informations qui sont données et on essaye de construire des représentations avec cela. C'est de l'intelligence artificielle. La modélisation de la mémoire, on en a parlé avec l'hypertexte, les questions d'apprentissage, le raisonnement, bien sûr. Ça, c'est une vieille question. Et puis, ce qu'on appelle les fonctions expressives, comment échanger avec les autres ? C'est de l'intelligence artificielle. Et puis, les fonctions exécutives, comment faire en sorte qu'une machine, tout d'un coup, s'anime ? Quelles sont les décisions qu'elle va prendre ? C'est encore de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, un spectre très large et qui a donné des résultats étonnants dans ces 60 dernières années. Alors maintenant, on va se demander qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Parce que je vais demander est-ce que le temps de l'intelligence artificielle évolue ? Et il y a un terme qui est très à la mode en bon français, big data. Il y a un terme français, bien sûr, ça s'appelle les masses de données. Mais on préfère souvent en France utiliser le terme anglais parce que ça fait plus actuel. Américain peut-être plus qu'anglais d'ailleurs. Ouais, plutôt américain. Alors, qu'est-ce que c'est ces big data ? Effectivement, est-ce que c'est énorme quantité de données ? À quoi ça correspond ? Alors, pour essayer d'expliquer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je travaille avec des littéraires, on a pris, j'ai pris une image, c'est la Bibliothèque nationale de France. Alors, une image, donc combien il y a d'informations dans un livre ? Alors, quand on écrit un livre, un million d'informations, ça fait beaucoup. En général, on fait un peu moins. On va prendre une limite supérieure. Maintenant, le catalogue des livres et imprimés de la Bibliothèque nationale de France, il contient 14 millions d'ouvrages. Alors, on peut se dire, combien ça fait en téraoctets ? Ça fait 14 téraoctets. Alors, maintenant, vous avez sur votre machine, vous avez un téraoctet, vous voyez, ça fait quelques machines, quelques disques durs, ça marche. Vous avez la Bibliothèque nationale de France à côté de vous. Bientôt, vous l'aurez dans la poche. Ce sera... Alors, le volume total du web en 2015, c'était 7 10 puissance 21 octets, ça s'appelle des états octets. Ça fait un demi-milliard de BNF. Et puis, le plus étonnant, c'est par jour, Twitter, ça produit 7 téraoctets. Ça fait une demi-BNF par jour. En deux jours, vous avez la BNF. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu troublant quand même, cette histoire. Alors, ces quantités immenses de connaissances, la bonne nouvelle, c'est que ce qui pourrait être considéré comme un déluge de données, parce qu'en plus, elles sont produites de façon systématique, puis elles sont hétérogènes, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que grâce aux techniques d'intelligence artificielle, on est capable de tirer parti, de tirer avantage de l'ensemble de ces informations. Ce n'était pas donné au départ. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a essayé beaucoup de choses, mais entre autres, une des technologies qui permet de tirer parti de ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Alors, pour bien comprendre ce que c'est, et pour bien comprendre que l'intelligence artificielle, c'est à la fois récent, nouveau, et en même temps que les concepts mettent très longtemps à évoluer, je vais faire une toute petite histoire de l'apprentissage profond. ça commence en 1943, avec les réseaux de neurones formels. Vous voyez que ce n'est pas tout jeune, ce n'est pas, bien sûr, une mémoire d'homme, peut-être, vous vous souvenez de vos parents qui vous racontaient des histoires de 1943. 1943, donc, un mathématicien, qui a 20 ans à l'époque, c'est tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Pitts, imagine qu'on puisse simuler avec des relais téléphoniques ce qui se passe dans notre cerveau. Il n'y a pas d'ordinateur. Le premier ordinateur électronique, c'est de 1946. Il imagine ça. Je suis allé à Chicago, parce qu'il était à Chicago, il était très pauvre, il avait une bourse, et on m'a raconté qu'un jour, il était assis sur un banc, puis il lisait ses bouquins, et là, il y a un monsieur d'un certain âge qui le voit, et puis il discute avec lui, et puis il trouve qu'il est très intéressant. Ce monsieur s'appelait Rudolf Carnap. Peut-être que certains d'entre vous en avaient entendu parler, c'est un grand philosophe. Et il le met en contact avec Warren McCulloch, qui était un neurophysiologiste. Et là, il écrit un article qui est tout à fait central, dans lequel il montre que si on prend ces petites cellules, ces petits relais téléphoniques, et qu'on en fait une simulation de ce qu'on connaissait à l'époque du cerveau, donc il y a des connexions entre ces cellules, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, qu'on appelle des synapses. Mais si on organise ça en trois couches, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. C'est un théorème d'universalité qui est tout à fait central. Alors, la question, bien sûr, c'est ensuite, comment paramétrer, c'est-à-dire comment établir ces liaisons entre les connexions, parce qu'il y a des connexions entre toutes les cellules de la première couche et celles de la seconde, mais il faut leur donner un poids pour arriver à réaliser cette fonction logique. Et puis, entre les neurones de la deuxième couche et ceux de la troisième couche. À la main, c'est très difficile. Et donc, les gens se disent « Est-ce qu'on peut le faire automatiquement ? » Et ils se disent « On va essayer de le faire avec des algorithmes d'apprentissage. » Et là, les gens se cassent les dents dessus. Le premier, l'un des premiers, c'est Marvin Minsky, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il fait sa thèse en 1950 là-dessus. Il n'y arrive pas. Et puis, en 1958, il y a, ou 59 plus tôt, Rosenblatt, qui invente une machine qui s'appelle le Perceptron qui arrive à automatiser ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire établir les poids avec des exemples. Comme ça, on n'a pas besoin de le programmer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On donne des exemples et on donne la cible, l'image, l'étiquette des exemples et automatiquement, on ajuste les poids. Et alors, il arrive à le faire, mais il arrive à le faire pour des Perceptrons à deux couches, pas à trois couches. Et alors, ensuite, en 1969, Marvin Minsky montre que deux couches, c'est trop peu. Parce que deux couches, ça veut dire qu'on n'arrive à réaliser que des fonctions logiques très pauvres. Je vous ai dit, Warren McCulloch, il vous dit, pour être universel, il faut trois couches. Alors, il a fallu attendre. On a arrêté de faire des réseaux de neurones. Et en 1985, un certain nombre de gens développent de nouvelles techniques qui généralisent le Perceptron. Et c'est ce qu'on appelle la rétropropagation de gradient. Un gradient, c'est une différence. La différence entre la sortie espérée et la sortie obtenue et rétropropagation propage en arrière sur les poids synaptiques. Alors ça, ça marche assez bien, mais c'est assez long. Et il y a des mathématiciens qui essayent de formaliser ça. Et ensuite, on va dans les années 90 avec de nouvelles techniques d'apprentissage. Et puis, ensuite, en 2010, les gens qui avaient inventé le Perceptron, ils s'acharnent. Pas le Perceptron, pardon. Les PDP, la rétropropagation de gradients. Et entre autres, il y a un Français qui s'appelle Yann Lequin qui continue. Et il généralise, comme on a des machines puissantes, il fait des Perceptrons non plus à trois couches, non plus à deux couches, on a dit que c'est trop rouge, non plus à trois couches, mais à 15 couches. Et là, qu'est-ce qu'il montre ? Eh bien, il montre que non seulement, on peut arriver avec des millions de connexions à apprendre, on peut traiter des grandes quantités d'exemples, ces big data dont on a parlé tout à l'heure, mais en plus, on obtient des résultats meilleurs qu'avec les autres techniques. Voilà ce qui explique la renaissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple ? Par exemple, vous voyez ici, vous avez FaceNet, un système de Google entraîné sur 200 millions d'images. Vous voyez ce que ça fait ? Et là, ils arrivent à des performances de reconnaissance des visages de 99,63%. Vous imaginez, donc là, on met peut-être 50 images par personne, mais ça vous fait 4 millions de personnes. Vous avez une machine qui reconnaît entre 4 millions de personnes à 99,63%. C'est très impressionnant parce que je ne sais pas si vous êtes capable de reconnaître entre 4 millions de personnes d'identifier tel et tel individu. Donc, on voit qu'on a affaire à des puissances de machines extraordinaires. Et puis, l'an dernier, vous vous souvenez de cet épisode émouvant, le jeu de Go avec cette machine qui a battu le champion du monde au Go. Alors, ces puissances sont énormes, des machines, il faut d'abord dire que l'apprentissage, ce n'est pas seulement le deep learning que je vous ai présenté, il y a d'autres techniques d'apprentissage, mais bien sûr, il y a des limitations à l'apprentissage et ces limitations à l'apprentissage, c'est qu'on est dans un cadre conceptuel qui est bien défini et la machine n'est pas capable de réinventer, de restructurer. Par exemple, quand Einstein invente la relativité, il y a un changement de paradigme, ça, les machines ne sont pas capables de le faire. Mais dans un paradigme donné, elles ont une puissance très considérable. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la limite de l'apprentissage, justement, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non-supervisé. Je vous ai dit, l'apprentissage supervisé, on donne des exemples avec une étiquette, par exemple, on donne des visages avec les noms, on dit, c'est Jean, ça c'est Pierre, ça c'est Paul. La difficulté, c'est que la machine, tout d'un coup, arrive à avoir un concept, introduire quelque chose de nouveau. Alors ça, ça pose bien sûr des problèmes énormes. C'est ce qui se produit, par exemple, dans le domaine scientifique. Je parlais d'Einstein tout à l'heure, ce qu'on appelle les ruptures épistémologiques. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, quelles sont les questions actuelles de l'intelligence artificielle ? C'est lié, entre autres, à la taille des données. Justement, j'avais été l'an dernier à une conférence qui s'appelait The Future of Active Intelligence à New York. Il y avait les grandes sociétés comme ça et elles se disent qu'est-ce qu'on peut faire avec ces... Alors vous voyez, par exemple, ce qu'on veut traiter, ce sont les prédictions, les moteurs de recherche, ils font 20 000 milliards de prédictions par jour ou vous avez 2 milliards de photos échangées par jour et on voudrait tirer parti de ce genre de choses. Vous voyez que ça demande des puissances de calcul absolument extraordinaires. Ce sont ça les questions qui se posent aujourd'hui et puis on veut aussi faire de la reconnaissance des images, par exemple, pour les voitures autonomes. Pour ça, on a besoin de processeurs plus efficaces. Donc voilà, ici, dresser très rapidement quelques exemples. quelles sont en pratique les applications ? Ce n'est pas seulement une machine abstraite comme ça, ce sont des machines incarnées d'une certaine façon dans des objets. Ce sont des machines... Au fond, il y a une dizaine d'années, j'avais été invité par les hôtels Accor à faire un exposé à la journée des architectes et j'avais une théorie selon laquelle le monde avait changé. Mais disons, si on regarde l'évolution de la technologie, si vous regardez le 18e, le 19e, le début du 20e, à chaque évolution de la technologie, vous avez un changement dans les formes extérieures. Si vous regardez les films, c'est daté. Vous regardez les meubles, ce ne sont pas les mêmes. Vous regardez les immeubles, ils changent. Et puis, ma théorie, c'est qu'à partir des années 70, les formes extérieures se fichent. Quand vous regardez un film des années 70, qu'est-ce qui change ? Il y a les modes, les pantalons, et puis il y a les téléphones portables. Alors, qu'est-ce qui se produit ? Ce qui se produit, c'est que la forme extérieure est liée un peu au mode, à nos habitus, mais en revanche, il y a une intelligence ajoutée. Il y a quelque chose d'invisible qui va être introduit à l'intérieur des objets. Une voiture, depuis les années 70, la coccinelle, par exemple, c'est une vieille forme. On peut toujours la réutiliser. En même temps, ça n'a plus rien à voir. Une voiture d'aujourd'hui et une voiture, alors pour les plus anciens, peut-être que vous vous souvenez, il y a des moments en hiver où ça ne démarrait pas, une voiture. Maintenant, ça arrive très rarement. Enfin, je ne sais pas, mais c'est un exemple. Et puis, vous parlez avec vos voitures, vous avez plein de capteurs, vous avez des régulateurs de vitesse, des choses tout à fait extraordinaires. Eh bien, c'est ça. On rajoute de l'intelligence artificielle à l'intérieur des objets. Vous avez des montres connectées comme celle-là. Vous allez avoir des processeurs sur vos lunettes avec des caméras. Vous avez des bracelets. Je pense que John Greenfield a aussi un bracelet avec des capteurs. Les bicyclettes changent. Vous avez vous avez des chaussures avec des processeurs. Les voitures sont modifiées. C'est ça, effectivement, l'impact de l'intelligence artificielle dans les objets. Et ça change complètement le monde d'aujourd'hui. Je crois que c'est très important de bien le comprendre. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a comme réalisation ? Je vais prendre juste un exemple. L'an dernier, il y a eu un papier dans Nature qui montrait qu'en prenant des photographies avec un simple téléphone portable de grains de beauté, on était capable d'automatiquement analyser ces grains de beauté. Ce sont des systèmes qui sont enregistrés avec de l'apprentissage profond. Et on distingue, on fait un diagnostic, on distingue un grain de beauté qui est potentiellement malin d'un grain de beauté qui est bénin. Et on a comparé avec le coup d'œil de médecins, de 21 médecins d'hermatologues spécialistes, et on a vu que le système était meilleur. Donc vous voyez, ça transforme la médecine. Ça ne veut pas dire qu'on va automatiser la médecine. Je crois que c'est ça qui est important. Mais on peut avoir des systèmes de surveillance médicaux qui vont être très sérieusement impactés par cette utilisation de l'intelligence artificielle. Je crois que ça, c'est extrêmement important de bien comprendre qu'il y a une réflexion. Les systèmes d'intelligence artificielle, ce ne sont pas des systèmes autonomes. C'est ce qu'on appelle des systèmes sociotechniques. C'est-à-dire, c'est lié à la société dans laquelle on est. Et puis bon, autre chose, bien sûr, ce qu'on appelle les agents conversationnels. Alors ça, c'est pour le futur. On espère développer ça. Vous avez Microsoft qui en a développé un, Google qui en a développé un, Amazon avec Echo, Vive, qui est la suite de Siri développée par Apple. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est que ces agents conversationnels, ils soient directement en contact avec le client. ça veut dire que c'est, vous êtes des économistes, pour moi, ce n'est pas l'habitude, mais on pourrait dire que c'est un segment terminal dans une chaîne de valeurs. Et donc, ça joue un rôle stratégique essentiel. Je crois que la Suisse, c'est un pays d'hôtellerie. Vous avez vu quelle est l'importance de Booking.com, par exemple, sur les hôtels. Eh bien, il y a l'idée qu'avec Vive, par exemple, ça va être cool, comme on dit, de chez vous, de votre bureau, vous allez dire à Siri, je voudrais une pizza. Et puis, automatiquement, il ira vous chercher une pizza. Mais vous voyez bien que si le système, si l'agent artificiel va chercher la pizza, il aura la maîtrise. C'est lui qui saura, bien sûr, négocier avec les restaurants pour avoir la pizza au meilleur prix et prendre la part du gâteau, la part de la pizza la plus importante, bien sûr. Donc, voilà un peu quelles sont les conséquences économiques considérables de ce genre de choses. On parle de désintermédiation, de disruption. Voilà l'importance de l'intelligence artificielle. Puis bon, les agents apprenants avaient toutes les stratégies. On parlait des bots dans le domaine de la banque, bien sûr. Les enchères aux fréquences, la fixation dynamique des prix, éventuellement, entente explicite possible. Tout ce genre de choses, bien sûr, que les machines sont capables de faire. Alors, de façon plus générale, je crois qu'il y a un changement économique qui est lié à la numérisation et où l'intelligence artificielle prend une grande part. Alors, je l'ai exprimé dans une formule très brève et je n'aurai pas le temps de m'étendre longtemps là-dessus. Je dis qu'on passe de la femme sans tête à la femme sans tête. Alors, je vais m'expliquer. La femme sans tête, S-A-N, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez du Bonheur des Dames de Zola. Au début de ce roman, vous êtes dans les premiers grands magasins et vous avez un mannequin dans lequel la tête est remplacée par une étiquette où il y a le prix. C'est le début du prêt-à-porter. Un modèle pour tout le monde. Et bien ça, cette idée du best-seller, c'est terminé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien vous avez plein de modèles adaptés à chacun. Le simple problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle la crise du choix. Vous avez le vertige qui vous prend quand vous rentrez dans une librairie, vous ne savez pas quel livre choisir. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va vous proposer ce qui vous convient et on va essayer de vous profiler. C'est la femme sans tête avec un C-E-N-T, bien sûr. C'est-à-dire qu'on essaye de voir pour chacun avec l'intelligence artificielle. Donc voilà en résumé le rôle que joue l'intelligence artificielle dans cette nouvelle économie qui est en train de se profiler. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va utiliser ce qu'on appelle des systèmes prédictifs. C'est-à-dire essayer à partir des données du passé d'anticiper votre désir. Et puis bien sûr, on peut essayer de prédire le risque. Et par exemple, bien sûr, dans les assurances, essayer de se dire on va faire payer le juste prix à chacun. Et puis éventuellement, on peut se dire on va faire payer non seulement le prix en fonction du risque, mais le prix en fonction de ce que les gens sont capables de payer. C'est une autre question. Ça pose des petits problèmes éthiques, etc. Alors je ne rentre pas dans le détail. Il y a un excellent livre paru l'an dernier aux États-Unis qui s'appelle Weapon of Math Destruction. Le terme, bien sûr, évoque les armes de destruction massive. Ici, ce sont les armes de destruction mathématiques. Elle montre quel a été le caractère prédateur de l'introduction de ces systèmes prédictifs à l'intérieur de la société américaine. 2016, début 2016, vous savez ce qui s'est produit en 2016 aux États-Unis. Peut-être que les conséquences politiques qu'il y a eues sont liées à cette utilisation trop massive des systèmes productifs, par exemple, dans le domaine de l'assurance, mais aussi dans le domaine judiciaire. Un certain nombre de peines sont établies en fonction du risque de récidive, etc. Alors, bon, autres applications, les systèmes de recherche d'information qui sont extrêmement importants, comme le système Watson, tout ça sont des applications. Alors maintenant, je voudrais regarder, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, je voudrais regarder le futur, les risques. Et là, j'ai appelé ça e-apocalypse. Alors, qu'est-ce que c'est l'apocalypse ? C'est la révélation. Vous avez eu un certain nombre de déclarations tout à fait extraordinaires d'autorités du monde contemporain. L'une d'entre elles, Stephen Hawking. Alors, tout le monde vénère Stephen Hawking. C'est un homme tout à fait extraordinaire, un grand scientifique atteint d'une maladie, qui arrive à communiquer avec une volonté de faire et qui nous dit, attention, l'intelligence artificielle est le plus grand danger existentiel que connaît aujourd'hui l'humanité. Il a écrit une tribune dans le Télégraphe et à plusieurs reprises, il a repris cette même inquiétude. Et puis, il n'est pas seul. Il y a Mark Termark, physicien au MIT, Franz Wilzek, prix Nobel de physique. Et puis, Stuart Russell, qui est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et qui a écrit le manuel d'intelligence artificielle qui est utilisé par la plupart des universités. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent les progrès de l'intelligence artificielle, entre autres, le big data, la voiture, Google, Siri, etc., Watson, ça nous permet de concevoir des systèmes qui nous dépassent. Et ces systèmes qui nous dépassent laissent entendre qu'un jour, la machine prendra son autonomie et qu'elle prendra le pouvoir à la place des hommes. Autrement dit, ce qu'ils nous disent, c'est tandis que l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de ceux qui la maîtrisent, l'impact à long terme dépend de la possibilité même de la maîtriser. Vous voyez qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors, ce qu'ils nous disent, ils nous disent ces machines, elles seront tellement intelligentes que peut-être elles ne nous dépasseront pas. Peut-être qu'il y a une solution, c'est de s'hybrider avec la machine. Et on pourrait, par exemple, imaginer que notre esprit va se télécharger sur les ordinateurs. C'est ce qu'on appelle le mind uploading. Alors, est-ce que c'est possible ? Il y a un milliardaire russe qui pense que c'est tellement possible. Ils font des calculs, ils disent c'est en 2045. Et ils disent comme c'est possible en 2045, on sera des âmes errantes et il faut se réincarner. Alors, ils proposent de fabriquer des robots pour que vous puissiez commander à distance et avoir un corps dans le monde. Vous pouvez aller sur le site 2045.com et vous pouvez commencer, vous tapez sur Immortality Button et vous commencez vous-même à concevoir votre avatar immortel. C'est dans longtemps mais quand même, ça vaut le coup, il faut s'en préoccuper parce que c'est pour l'éternité d'une certaine façon. Alors, Elon Musk, dont vous avez tous entendu parler, lui, il dit non, je n'y crois pas trop mais il dit en fait, ce qu'il faudrait c'est que les machines vont nous dépasser et donc ça va être la rivalité, nous contre les machines. Il dit la seule façon, c'est un peu comme la vaccination, il faut s'immuniser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il va falloir utiliser les machines pour devenir plus fort que les machines. Donc, son idée, c'est d'hybrider l'homme avec des ordinateurs. Il dit, et c'est l'homme symbiotique, il dit, on va développer des implants cérébraux et on va vous brancher un disque dur sur le cerveau. Il a monté en mars 2017 une société qui s'appelle Noralink, le lien entre nous et le cerveau pour augmenter nos capacités. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes ces déclarations, mais on a évoqué ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle Le mythe de la singularité, c'était pour essayer de répondre et pour montrer que ces déclarations enflammées, en réalité, ne reposent sur rien. Il m'a semblé qu'en tant que scientifique, mon rôle était d'expliquer la limite de ces arguments. Ce sont des arguments d'autorité. Ils reposent sur la reconnaissance de ces gens. Alors, vous avez des scientifiques, mais qui sont en général pas vraiment des spécialistes informatiques, sauf Stuart Russell, mais surtout, vous avez des hommes d'affaires. Et vous savez que Google, par exemple, a employé Ray Kurzweil, qui est l'un des propagandistes de cette idée de singularité. La singularité, c'est le moment particulier où le statut de l'homme vacille. Une singularité sur une fonction, c'est un point critique, un point mal défini. Donc, la singularité, c'est l'idée, à un moment donné, que les machines seront tellement puissantes qu'il se peut que l'humanité n'est plus comme auparavant de liberté, qu'elle n'est plus un pouvoir sur son destin. D'une certaine façon, c'est effectivement, vous avez un livre qui a paru cet été, la traduction a paru cet été en français. Homo Deus, il vous dit, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de l'humanité. Il y a la phase où l'homme était soumis aux forces de la nature qu'il ne maîtrisait point. Alors, il a inventé un dieu pour essayer de les maîtriser. Ensuite, il y a l'humanisme, le moment où il croit que la fin de toute chose, c'est l'épanouissement de l'homme. Et il dit, aujourd'hui, peut-être qu'on rentre dans une troisième phase où on a des machines qui dépassent l'humain. Et à ce moment-là, peut-être que c'est la fin de cet idéal humaniste. Alors moi, je n'y crois pas. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que l'humanisme, c'est deux choses. L'humanisme, c'est effectivement de croire, vous aviez un article très connu de Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme, où il vous dit, l'humanisme, c'est soit de croire que l'homme est la chose la plus importante, il dit, en citant Cocteau, Cocteau dit, l'homme n'était pas tant. Et puis il dit, en réalité, ce n'est pas ça. L'humanisme, la vraie tradition humaniste, c'est de dire que, en réalité, l'homme, il est intermédiaire entre l'animal, c'est un animal, et puis quelque chose d'autre. Et il dit, l'homme, il a le choix. C'est-à-dire qu'il peut déchoir, si on regarde Pic de la Mirandole, ou toute la tradition humaniste, il peut déchoir, mais il peut aussi s'élever. Et le destin de l'humanité, c'est justement ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information, nous n'avons plus qu'une seule solution, des choix ? Je ne crois pas. Je crois que nous sommes toujours libres. Mais en même temps, bien sûr, la liberté, c'est une responsabilité. Et je crois que ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, la conclusion, c'est quoi ? C'est comment faire pour que ces peurs, ces fables, qu'on nous raconte avec la singularité, ne masquent pas la réalité. Et la réalité du monde contemporain, je vous ai dit, mais elle transforme le monde tout en posant énormément de questions. On a vu que ça transforme l'économie, mais je crois aussi que ça transforme la politique. Je n'ai pas eu le temps de le développer ici, mais ces grands acteurs veulent assumer à la place des États des fonctions qui relevaient des États. Et donc, l'organisation politique du monde est en train de changer. Et puis, ça peut transformer aussi la responsabilité. On a parlé de ces systèmes de prédiction qui permettent de prendre des décisions automatiquement à la place des hommes. Et donc, ça veut dire qu'on dira par exemple un médecin, il dira pour des questions d'assurance, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit la machine, mais pour me couvrir, je vais utiliser la réponse de la machine. Et qu'est-ce qu'il faut faire, je crois ? Il faut que dans notre l'ombre, dans notre monde nouveau, on préserve toujours à l'homme sa liberté et sa responsabilité. Et donc, je crois qu'il faut affronter les vraies questions. Et donc, il ne faut pas que ces mythes justement de fin de la liberté nous masquent la réalité du monde contemporain et le fait que la technologie ne nous tombe pas sur la tête. Je suis dans un pays en France où les Gaulois pensaient que le ciel nous tombait sur la tête. Mais la technologie, ce n'est pas comme le ciel. C'est nous qui fabriquons la technologie pour nous. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements